Nigeriens, mes chers compatriotes, Depuis le 30 juillet dernier, nous vivons de notre chair les sanctions d'une ampleur sans précédent prises contre notre pays, le Niger, et son peuple suite aux événements du 26 juillet 2023. Ces sanctions visent notamment à nous priver de ressources financières indispensables au fonctionnement de nos institutions, à entraver notre vie quotidienne et à étouffer notre économie et le petit commerce. En outre, ces sanctions vont jusqu'à priver délibérément nos laborieuses populations de tout approvisionnement en produits alimentaires et pharmaceutiques. Finalement, comme s'il y avait un plan visant le démantèlement de notre pays, la CEDEAO s'apprête à agresser le Niger en mettant sur pied une armée d'occupation en complicité avec une puissance qui est étrangère à notre espace communautaire et à notre continent. Ces sanctions sont illégales parce que contraires au principe d'intégration, de solidarité et de libre circulation dans une communauté telle que la CEDEAO. Ce caractère illégal est du reste attesté par la jurisprudence en la matière. Ces sanctions sont surtout inhumaines. Comment comprendre en effet qu'on laisse pourrir aux frontières des produits alimentaires et pharmaceutiques de première nécessité destinées à des populations dans le besoin ? Comment comprendre que l'on impose à des populations des sanctions qui vont jusqu'à les privés de courant électrique en laissant les malades mourir dans les hôpitaux ? Ces sanctions ne sont pas pensées dans une optique de recherche de solutions, mais pour nous mettre à genoux et nous humilier. Comme vous le savez, elles ont été prises sans consultation préalable ni des autorités de transition, ni des instances régionales, ni des parlements nationaux, ni des populations sœurs des pays de la communauté. Nigériens, les chers compatriotes, ceux qui ont pris ces sanctions cruelles et menacent de tuer des milliers de Nigériens espèrent ainsi les diviser et imposer à notre vaillant peuple leur volonté. Ils pensent pouvoir nous contraindre à accepter par la force ce qui est profondément inacceptable, car contraire à nos intérêts vitaux et à nos valeurs cardinales. Ils veulent isoler notre pays à un moment où notre peuple a le plus besoin de la solidarité communautaire pour mieux faire face au terrorisme et à l'insécurité. Ils ne semblent pas mesurer l'ampleur de contre-coups qu'une agression militaire contre le Niger aurait sur toute la région. Ils semblent ignorer que c'est en grande partie grâce au professionnalisme et à la vaillance de nos forces de défense et de sécurité que le Niger est resté le verrou qui empêche les hordes des terroristes de déstabiliser l'ensemble de notre région. Heureusement, dans plusieurs pays voisins comme lointains, membres de la communauté ou non, des leaders visionnaires et des populations solidaires ont exprimé et expriment leur opposition à toute intervention qui ouvrirait une véritable boîte de pendants. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, il est paradoxal que les réactions excessives entretenues par certains acteurs externes qui tentent d'imposer les médias une image caricaturale du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et de son action soit autant en défasage par rapport aux aspirations du peuple nigérien. La réaction populaire observée dans tout le pays démontre pourtant à suffisance que l'action des forces de défense et de sécurité regroupées au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie répond clairement à l'exaspiration de l'écrasante majorité du peuple nigérien qui se sent délivré. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, je réaffirme ici que notre ambition n'est pas de confisquer le pouvoir. Je réaffirme aussi notre disponibilité à tout dialogue pour autant qu'ils tiennent compte des orientations voulues par le peuple nigérien fiers et résilients. Toute approche coercitive et ignorant la quête de souveraineté, de sécurité et de bonne gouvernance exprimée clairement par la population revient à ignorer les dynamiques profondes en œuvre dans les pays sahéliens abandonnés à leur propre sort depuis plus de dix ans par ceux-là même qui, au lieu de les aider à combattre les maux qui les assaillent, veulent aujourd'hui les agresser. A la vérité, la prise de pouvoir par les forces de défense et de sécurité aussitôt fermement soutenue par nos vaillantes populations s'inscrit dans un contexte de régé des modèles sécuritaires et de mauvaise gouvernance faite d'injustice, de corruption mise en œuvre par des régimes qui se prétendent démocratiques mais qui, en réalité, dévoient et discréditent la démocratie. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie adhère pleinement au principe du libre choix des gouvernements par les peuples. Mais pour que le peuple puisse choisir ses dirigeants, il faut un système transparent dans lequel les opposants ne sont pas emprisonnés ou exilés, dans lequel une véritable attenance est possible et dans lequel la société civile peut librement s'exprimer et manifester sans être inquiétée. Le soutien massif de populations au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au Niger comme chez nos frères maliens, burkinabés et guinéens entre autres traduit non pas le désir d'une gouvernance autocratique mais un désir de démocratie véritable porteur de bien-être pour tous. Nous en sommes parfaitement conscients. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, en tant que soldats, nous connaissons le prix d'une guerre. En tant que Nigériens et Ouest-Africains, nous trouverions tragique d'aller en guerre contre nos frères d'armes aux côtés desquels nous étions engagés hier pour sécuriser notre région. nos populations qui sont les mêmes de part et d'autre de nos frontières trouvent aberrant d'être opposées les unes aux autres. En somme, l'une du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie ni le peuple nigérien ne veulent d'une guerre et demeure ouverts au dialogue. Mais, qu'on nous comprenne bien, si une agression devait être entreprise contre nous, elle ne sera pas la promenade de santé à laquelle s'entend croire. En effet, ils trouveront face à eux 26 millions de Nigériens les dignes fils de Dounama Dibalami, de Idriss Alaouma, de Mohamed Koso, Mohamed Nafarko, de Amadou Tanimou Kurandaga, de Sileman Tantintouma, de Kaosen Ag Kedda, de Ankasawa Agoragi, de Babari Soba, Bawa Jean Gouarzo, de Akazama Ari Kouloumba, de Mali Bero, de Ousmane Tanfodio, de Soni Aliber, et de Askiya Mohamed, entre autres. Ainsi, fort du soutien de notre grand peuple et avec l'aide de nos frères du Burkina, de la Guinée et du Mali, les forces de défense et de sécurité du Niger ne se déroberont pas. Pour ma part, une fois de plus, je tiens à vous réaffirmer, mes chers compatriotes, que tout comme les autres membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et du gouvernement, je suis au service du Niger et de ses seuls intérêts et que je ne trahirai jamais vos espérances Inch'Allah. Aussi, conscient de la nécessité de structurer les nouvelles élans de patriotisme qui rennaient au Niger, j'engage toutes les forces vives de la nation à travers un dialogue national inclusif. L'objectif de l'instance dédiée à ce dialogue est de consulter toutes les composantes du peuple nigérien sur les voies les meilleures permettant de poser les fondements d'une nouvelle vie constitutionnelle sur des piliers profondément ancrés dans nos valeurs traditionnelles et républicaines. Dans cette perspective, le gouvernement est d'ores déjà instruit pour prendre les dispositions urgentes en vue de l'organisation de ce dialogue. Dans ce cadre, les forces vives qui y seront conviées s'atteleront dans un délai de 30 jours à formuler des propositions concrètes devant conduire 1. à définir les principes fondamentaux devant régir notre transition. 2. à définir la priorité de la transition dont la durée ne saurait aller au-delà de 3 ans. 3. à définir les priorités nationales durant la transition. 4. à appeler les valeurs fondamentales devant guider la refondation de la république. Nigériens, mes chers compatriotes, c'est donc entre Nigériens et dans le cadre du dialogue fraternel que nous allons trouver, j'en suis convaincu, les solutions adoptées à tous les défis qui se posent à nous. Accompagnés dans notre élan de sortie de crise et ce, dans l'intérêt de tous. Vive le peuple nigérien, vive le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition. Vive le Niger. Je vous remercie.